Brayton Labo, victoire 2 à 4 face au SLO lors de cette reprise du championnat. Quelle est ton analyse de cette partie ? Déjà, c'est une bonne victoire qui fait du bien déjà mentalement. Ça concrétise la bonne préparation qu'on a faite. Un derby, ça ne joue pas, ça se gagne. On avait fait un nul, une défaite. Là, on revient avec la victoire, ça fait du bien au moral. En plus, on a fait un bon match complet comme des guerriers, donc ça fait plaisir. Malgré l'ouverture du score du SLO, vous avez renversé la tendance en quelques minutes en première période. La seconde période a été marquée par l'expulsion de Sanchez. Quelles ont été les forces de cette équipe du LS pour maintenir cet avantage malgré l'infériorité numérique ? C'est l'esprit d'équipe. L'esprit d'équipe, on n'a pas paniqué, on est resté soudés. C'est ce qui a fait qu'on a su retourner le match et mettre le petit coup de massue au bon moment pour garder la tête concentrée sur le match. Lundi, tu as reçu le prix du meilleur joueur de Challenge League et aujourd'hui, tu repars avec la victoire face à ton ancienne équipe. On imagine que tu es pleinement satisfait de ta semaine. Oui, concrètement, ça fait du bien au moral. Déjà, c'est une fierté. Je voudrais remercier le Slow et le LS parce que sans être venu ici, je n'aurais pas pu reporter ce titre. Et voilà, la victoire vient mettre la cerise sur le gâteau, donc ça fait plaisir. Et j'espère qu'on pourra fêter ça aussi à l'atelier vendredi. Comme tu l'as dit, prochaine échéance, vendredi prochain face à Aro, un adversaire face auquel vous êtes invaincu. La semaine de préparation sera intense pour continuer sur cette bonne lancée. Oui, 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 ça sera une semaine habituelle. On va continuer à travailler dur parce qu'il reste maintenant 17 matchs pour aller chercher l'objectif. Et voilà, on continue sur la bonne lancée de la préparation et du match d'aujourd'hui. Parfait, merci beaucoup.